Et bonjour et bienvenue sur la chaîne où on va aujourd'hui parler de l'épée ! Alors, qu'est-ce que c'est, comment ça marche, tout ça, tout ça. C'est un truc pointu qu'il faut enfoncer dans les côtes de hauts ennemis. Un peu de choses prêtes, on va s'arrêter là. Voilà, merci, bonne vidéo, salut ! Bon, sinon, plus sérieusement, l'épée, je vais vite fait vous expliquer la situation, pourquoi je ne l'ai pas traité plus tôt déjà. Le truc, c'est que quand j'ai commencé vraiment les vidéos sur Adesh, j'ai fait un truc sur les builds en général, en fait, comment construire son build en général, et j'ai proposé un gameplay derrière, et ce gameplay était à l'épée. Du coup, vu que je faisais des vidéos journalières, j'ai préféré me tourner directement vers la lance ensuite pour expliquer les armes, et puis faire toutes les armes dans l'ordre, quoi. Du coup, j'avais laissé l'épée pour compte, donc, l'épée. Alors, présentation de l'épée, les souvenirs, les marteaux, et comment ça marche, les trucs qui vont bien avec. Donc, première chose qu'on va voir, juste faire une petite présentation rapide, on laisse Excalibur pour plus tard, parce que c'est vraiment une arme particulière. Et on peut voir que l'épée est une arme assez polyvalente, vu qu'en fait, le premier aspect vous donne un bonus de vitesse, bon, de 15% sur l'attaque. C'est pas la folie, ça, mais c'est plus rapide que ça. Voilà. Ça se voit surtout sur les stocks. Donc, cette arme est plus pensée pour l'attaque, c'est-à-dire le combo. Même si vous pouvez très bien utiliser les deux autres, surtout ceux-là d'ailleurs. Mais, on va dire que si vous voulez vraiment optimiser certains trucs, vous allez prendre cet aspect-là. Bon, ok. L'aspect de Nemesis est un passe-partout, puisqu'après avoir utilisé votre technique, pendant 3 secondes, vous ferez des critiques, et vous ferez des critiques là-dessus, vous ferez des critiques là-dessus, vous ferez des critiques sur tout ce que vous voulez. Donc, c'est intéressant, tout simplement. Il n'y a pas à tortiller plus loin, 30% de critiques, ça peut faire mal. Et celle-ci est plus pensée pour utiliser votre cast, votre projectile ou votre lancée, appelez ça comme vous voulez. Parce que, déjà, on va pouvoir récupérer nos lancées avec la technique, et on va pouvoir faire 30% de dégâts en plus. Donc, le but est simple. Boum, boum, boum. Technique, récupération, boum, boum, boum. Voilà, vous avez compris l'idée. C'est sympathique, il y a le bouclier et l'arc, qui ont chacun un aspect qui touche au projectile, mais ça ne booste pas les dégâts. C'est pour s'en servir de façon différente. Encore une fois, l'épée, c'est très simple, parce que peu importe quel projectile vous prenez, ça marchera avec. Donc, vous voyez, très polyvalent. Concernant les souvenirs, concernant les souvenirs, côté dieux, ça, c'est si vous connaissez déjà l'arme, vous savez ce que vous voulez faire, mais je peux tous les conseiller, parce que tout marche avec l'épée. Encore une fois, c'est une arme très polyvalente, donc tout va bien. Ça, c'est si vous savez ce que vous faites, ou si vous voulez booster seulement un truc, et vous voulez seulement l'attaque et ne pas toucher la technique, par exemple, vous prenez ça, ça peut être bien. ou pour commencer votre run. Ça, c'est un truc qui marche à chaque fois pour commencer votre run, parce que vous allez avoir des bouts de votre build qui ne seront pas faits. Donc, ça permet d'avoir plus de 80% de dégâts de base. Bon, voilà. Mais c'est le truc qu'on vire. Hermès, pourquoi pas. L'esquive, ça peut être bien. L'œuvre cosmique est un truc que je conseille, puisque l'épée, encore une fois, est une arme très polyvalente. Et KO, de même, est très polyvalente. KO peut vous donner des buffs absolument sur tout. Je crois que, malheureusement, on ne peut pas voir les buffs que KO peut donner. Si on peut. Donc, il peut donner plus de projectiles, plus de dégâts sur un attack par derrière, plus de bienfaits. L'assaut, donc c'est dash attack, parce que vous allez utiliser souvent l'épée, il peut faire plus mal. L'attaque peut faire plus mal, plus de loot, plus d'or, plus de lancers, le technique, la recette des crêpes, il vous donne tout ce que vous voulez. Donc, si vous ne savez pas vraiment quoi faire avec votre lame, vu que vous pouvez faire absolument tout et n'importe quoi, commencez à prendre une, possiblement deux portes de KO avant, enfin, au tout début de votre run. Ça peut vous donner déjà une idée. Si vous récupérez au premier étage deux fois KO et que vous avez plus 80% de dégâts par derrière et plus 50% de dégâts sur l'attaque, bon, bah vous savez quoi faire. Le brasseur de Mirmidon, je ne conseille pas, vu qu'à l'épée, le seul truc que vous avez pour dégager les gens autour, c'est ça. Et, bah déjà, c'est pas si ouf. Et ensuite, il y a même des améliorations de marteau, etc., qui font que vous ne repoussez plus. Vous pouvez utiliser ça différemment, mais vous ne repoussez plus les ennemis. Du coup, vu que vous n'avez pas de portée, que vous n'avez rien vraiment pour dégager, vous risquez assez facilement de vous faire encercler. Vous avez un certain timing après le coup des stocks où vous ne pouvez pas bouger ou pendant votre combo. Après ça, c'est pareil. Donc, ça peut vous laisser simplement un petit peu vulnérable. Sinon, un truc que je dois montrer, parce que je n'y ai pas pensé sur la lance et sur l'épée, c'est pareil. Vous n'avez pas besoin de faire genre votre dash et votre technique. Vous pouvez appuyer sur la technique et dasher avant que Zagreus touche le sol. Comme ça. Ça marche. Faites technique et dash. Et pareil à la lance, vous n'avez pas besoin de dasher et relâcher votre attaque. que vous pouvez dasher l'attaque. Je n'en avais pas parlé à la lance alors que c'est la base. Je ne sais pas. J'ai connement pensé que... Vous le sauriez, mais moi, j'avais déjà 120 heures sur le early access, donc évidemment, pour moi, ça me paraissait naturel. Mais bon, voilà. Désolé. Sinon, le châle, c'est toujours bien. Plus de 1% de dégâts par derrière, c'est cool. On a un marteau, on en reparlera, qui permet de faire plus de dégâts par derrière à l'épée, donc c'est encore plus cool. Le papillon, si vous êtes sûr de vous, évidemment. Et ça, c'est pareil. Ça, ça ne sert à rien parce qu'il y a des dégâts à distance à l'épée. Bon, voilà. Sinon, c'est vous qui voyez, vraiment, pour tout cela. Mais, le châle, je ne conseille pas bien, mais donc, je conseille le châle. Sinon, je peux conseiller KO, qui n'est pas un truc que je conseille pour toutes les armes. Et sinon, pareil, tout ça, c'est vous qui voyez. Alors, on a une liste des dieux avec leur bonus, mais pas des marteaux de dédale, donc laissez-moi regarder ma petite liste que je me suis faite. On a un marteau qui fait que l'attaque est remplacée par une fente, qui fait 90 points de dégâts. C'est un truc que vous pouvez voir sur mes vidéos de gameplay, justement, qui sont à l'épée. Ces agrus sautent et frappent de haut en bas et ça fait super mal. Ça peut faire des trucs assez insane si vous prenez des dieux qui boostent votre... Comment dire ? Les pourcentages de dégâts et donc faire simplement booster les gros dégâts, ça marche parfaitement, évidemment, parce que la fente n'est pas lente. Ça tape quasiment aussi fort que les coups de votre 3 combos réunis, mais ça le fait rapidement. Ensuite, vous avez plutôt l'inverse. Vous maintenez appuyé et Zagreus va faire un barrage d'attaque où il tape très 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 vite. Seulement à 25 de dégâts, mais il tape très 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 vite. Déjà, la vitesse compense largement et ensuite, il y a beaucoup de builds qui vont profiter de cette vitesse, donc c'est vraiment un très très bon truc pour l'épée. Il y en a un qui fait que le spécial tape dans une zone plus large et fait plus de 20% de dégâts. Ça paraît pas mal et c'est pas mauvais, mais 20%, c'est pas non plus la folie. Il y a donc celui qui fait que votre spécial touche deux fois mais ne repousse plus les ennemis. Il y en a un qui fait que lorsque vous dashez et attaquez, vous tapez deux fois d'affilée et vous faites plus de 20% de dégâts sur chaque frappe, ce qui est très bien pour l'épée. Il y a un truc qui fait que votre coup des stocks fait plus de 100 points de dégâts à 40% de chance de critique, donc le coup des stocks c'est juste le troisième coup de votre enchaînement qui est le coup le plus puissant. C'est pas si bien que ça. Si vous le mettez, c'est bien, mais le truc c'est qu'il faut déjà mettre les deux coups votre enchaînement d'abord et donc du coup il faut vraiment avoir tout le temps du monde pour sortir votre coup des stocks. Après il fait mal, ça, il fait mal. Mais il y a beaucoup mieux. Vous avez un truc pour faire que votre attaque perce les cibles en fait et envoie une vague simplement qui va faire 25 points de dégâts si je dis pas de conneries devant elle. Ouais, c'est pas mal, ça permet d'attaquer de loin, ça permet de toucher plusieurs ennemis d'un coup selon certains builds ça peut le faire. Vous avez une attaque qui a une attaque à marteau qui fait qu'à chaque fois que vous frappez un ennemi vous regagnez 2 points de vie mais vous avez moins 60% de vie max. Ça peut être très bien. Bon déjà si vous êtes sûr de votre coup ça peut être très bien mais avec le marteau par exemple qui fait que vous frappez plus vite vous pouvez juste face tank tout et n'importe quoi. Vous mettez en face d'eux et puis vous maintenez appuyer sur le bouton d'attaque. Zagréus va tout déglinguer et va récupérer de la vie super vite. Si en plus vous avez des bonus IA Hermès ou ce genre de choses qui donnent de l'esquive ou Athéna qui peut donner du renvoi ouais vraiment vous restez en face vous maintenez le bouton d'attaque et puis les gens meurent quoi. Vous avez donc un marteau qui fait que vous faites plus de 100% de dégâts lorsque vous frappez par derrière ce qui évidemment est très fort. Un autre qui fait que votre attaque fait 5% de dégâts de votre comment dire de votre maximum de pognon donc si vous avez 100 de fric vous faites 5 points de dégâts à chaque fois en plus si vous avez 200 vous faites 10 points. C'est pas le genre de truc que j'aime donc personnellement je ne vous conseille pas. Si vous pensez ne pas dépenser une thune du jeu oui pourquoi pas essayez ça fera toujours un passif 10, 20, 30, 40 points de dégâts en plus ça peut être bien mais au dernier étage vous êtes sûr que vous n'allez pas acheter un peu de vie un diamant un truc comme ça ? Rien. Donc je ne conseille pas après c'est la vie perso. Vous en avez un autre qui fait que votre comment dire votre spécial vous permet de faire un gros dash en avant en fait vous couvrez une longue distance ça peut être bien si vous jouez poséidon parce que vous repoussez les ennemis et on a fait le tour donc en fait tous les marteaux peuvent être pas mal selon les builds c'est vraiment encore un cas particulier mais il y en a quand même que je conseille plus du genre la fente ou l'attaque rapide c'est des trucs qui marchent tout le temps. Alors comme on le voit on a bonus de vitesse d'attaque du crit qui va marcher avec tout on est d'accord et du lancer du coup si vous comptez jouer on va commencer par la première si vous comptez jouer sur Zeus par exemple qui bénéficie du fait de frapper rapidement parce que là où les dieux vont vous donner des bonus comme poséidon fait que votre attaque fait plus de dégâts avec Zeus c'est pas votre attaque qui fera plus de dégâts c'est Zeus qui va mettre une étincelle par dessus vous pouvez booster votre attaque à plus 50% de dégâts si vous voulez vous frappez toujours comme une chèvre par contre les 20 points de dégâts de Zeus eux ils fonctionnent ce qui veut dire que là vous avez votre arme vous tapez à 20 si vous avez un bonus plus 50% de dégâts vous allez taper à 30 d'accord mais c'est tout alors que Zeus il va vous permettre d'avoir du dégâts constant par dessus à base de 15 je crois au niveau épique ce qui est pas mal du tout l'épée est une arme qui tape rapidement qui a en plus des marteaux pour taper rapidement donc vraiment Zeus peut très 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 bien marcher avec l'épée une des armes avec laquelle il marche le mieux après ouais on peut dire que cet aspect évidemment touche très vite et donc Zeus pourrait mieux marcher l'arc un truc pour taper plus vite Malfond tape très oui d'accord on peut toujours se démerder mais de base l'épée est une arme rapide Zeus fonctionne très bien peu importe sur quoi après sur l'arme qui vous donne des chances de faire des coups critiques les éclairs de Zeus si je dis pas de conneries ne feront pas de critiques ou les étincelles donc c'est pas forcément le plus adapté mais sur l'aspect qui lui fait que vous frappez plus vite oui évidemment Zeus est très bon peu importe ce que vous prenez mais privilégiez Zeus sur l'attaque pardon sur l'attaque privilégiez très rarement ça si vous prenez le deuxième aspect dont on va bientôt parler vous allez faire votre technique souvent ne serait-ce que pour avoir votre plus 30% de chance de critique toutes les 3 secondes logiquement il faudra le faire donc oui à la limite vous pouvez booster la technique parce que vous allez vous en servir si vous vous servez de votre aspect comme vous le devez mais de base l'épée est un truc qui marche quand même beaucoup mieux sur l'attaque Poséidon alors on va dire les choses Poséidon avec l'attaque qui repousse les ennemis le marteau pour frapper plus vite et le truc qui fait que les mecs prennent des dégâts quand ils tapent les murs c'est insane c'est un des builds aux plus gros dégâts du jeu c'est n'importe quoi ça recte mais tout en 30 secondes c'est d'une violence extrême si en plus vous avez le duo avec Zeus qui fait que ça balance des éclairs à chaque fois que vous repoussez un mec c'est n'importe quoi Poséidon est-ce que je conseille l'épée ? oui parce que déjà ça fait mal là par contre c'est plus vraiment sur le premier aspect oui bon on va parler par les dieux c'est rapide donc Poséidon pas vraiment sur le premier aspect bien que la vitesse d'attaque c'est cool mais encore une fois si vous préférez booster votre vitesse d'attaque préférez le marteau par contre sur les chances de critique en plus donc le deuxième aspect celui-ci ça peut être très bien le lancer on en parlera mais ça peut convenir à peu près à tous les dieux ces deux là sont un peu plus spécifiques donc ça Poséidon là-dessus marche très bien parce que vous allez faire des critiques et que Poséidon vous donne des bons bonus en dégâts donc votre critique sera simplement plus gros évidemment ça le lancer peut être bien sur le troisième aspect Zeus aussi tu me diras mais je privilégierais celui de Poséidon celui de Zeus il faut surtout avoir des duos pour que ça marche Poséidon certes aussi il devient assez brocane avec des duos sur les projectiles et du coup ça rendrait vraiment fort avec le troisième aspect mais de base le projectile le Poséidon est un truc qui marche déjà très bien donc je dis oui l'élan qui permet de repousser les ennemis c'est évidemment très bien parce que ça vous permet simplement de faire place net ce qui va être très utile bon ça c'est brocane plus de jauge divine c'est toujours bien commencer le combat avec plus d'attaques machin blablabla ça ça marche pour tout n'importe quoi encore une fois l'épée étant très polyvalente ça marchera peu importe ce que vous jouez sur l'épée repousser les ennemis contre les murs ça va avec Poséidon simplement plus de dégâts au boss des enfers dites vous que si vous frappez si vous l'avez sur l'attaque par exemple c'est 20% de dégâts en plus sur chaque attaque vu la vitesse d'attaque de l'épée oui c'est encore très bien donc Poséidon à l'épée c'est oui peu importe l'aspect vraiment sur les trois ça marche donc il n'y a aucun problème Athéna est un poil plus défensif elle fonctionnera peut-être mieux sur le premier ça dépend elle peut fonctionner mieux sur le premier ou le deuxième aspect le premier parce que vous frappez vite et Athéna va vous permettre de renvoyer les choses donc plus vous frappez vite en sachant que vous avez un angle qui est quand même assez large à l'épée même avec cela ça tape pas juste droit devant vous ça tape aussi un peu sur les côtés donc Athéna va permettre de renvoyer beaucoup beaucoup de choses à l'épée c'est bien si vous vous servez beaucoup de ça c'est encore mieux évidemment parce que bon c'est en zone elle va rajouter du dégât et ça va renvoyer tout autour de vous donc c'est très très cool pareil pour Poséidon ça ça fait place nette rapidos donc je peux conseiller sur les deux premiers aspects sur le troisième aspect qui encore une fois favorise le lancé si vous avez des duos toujours pareil bon son lancé marchera même comme ça mais on peut penser à son duo avec Zeus qui est là qui fait que votre tir de phalange c'est à dire le projectile donné par Athéna va rebondir ça fait billard ça marche très très bien mais c'est peut-être plus pensé pour le troisième aspect voilà les lancer en général de toute façon mais sinon ses attaques classiques sa technique classique ses autres bonus marchent très bien l'épée c'est une arme où vous n'aurez pas beaucoup de portée du coup pouvoir envoyer etc c'est cool parce que la portée est assez bonne pour justement juger d'un projectile ce genre de choses pour le renvoyer vous aurez besoin un peu de bouger pour aller choper vos ennemis mais pour envoyer un projectile vous avez si vous voulez le temps vu la portée que vous avez c'est pas le truc où vous devez taper pile au bon moment comme avec Malfon par exemple ceci est un des élans les plus brocaines du jeu donc à l'épée ça va vous apporter de la défense c'est très bien c'est une arme sur laquelle la défense c'est pas mal parce qu'encore une fois vous risquez de vous faire submerger vous aurez pas énormément de portée etc en tout cas pour dégager des ennemis en zone donc c'est cool la vulnérabilité c'est toujours cool prendre moins de dégâts c'est toujours cool ça c'est après des passifs refus de la mort ce genre de conneries des pièges de façon générale Athéna c'est bien sur la lance ou le bouclier c'est peut-être pas des trucs que je conseille forcément ça va dépendre des armes mais sur l'épée ça marche vraiment donc oui Aphrodite c'est oui parce qu'Aphrodite est la déesse qui vous apporte le plus gros pourcent on regarde Athéna elle donne 40, 60, 85 on regarde Poséidon c'est 30, 70, 60 et en Aphrodite c'est 50, 80, 90 donc encore une fois plus gros pourcent plus gros dégâts donc je vais encore dire la même chose mais si vous frappez simplement vous comptez sur la vitesse avec la première arme ça marche je conseille encore une fois plutôt de prendre le marteau mais ça marche vous tapez plus vite bon bah vous tapez plus vite voilà vous permet de frapper plus fort plus fort plus plus vite égale gros bobo à peu de choses près la technique sera bien si vous jouez encore une fois la deuxième le deuxième aspect l'un comme l'autre peuvent aller sur les deux aspects ça va ça encore une fois plus sur le troisième aspect même si ah si vous êtes sûr si vous boostez vraiment beaucoup beaucoup les dégâts de votre projectile d'accord parce que le projectile d'Aphrodite a environ cette portée là voilà pour toucher ce que dit il faudrait à peu près être ici avec Aphrodite vous n'avez déjà pas beaucoup de portée à part là dessus du coup un projectile à vraiment faible portée d'ici vous touchez pas avec Aphrodite il faut genre être là bon je sais pas si c'est extrêmement adapté après si vous avez des buffs d'esquive de défense ce genre de choses pas mal de mobilité que vous pouvez vraiment taper machin faire votre truc vous dashez vous arrivez proche d'un ennemi boum boum vous lui en mettez deux vous vous rebarrez oui vous allez faire très mal si vous avez le troisième aspect vous allez faire très mal surtout avec le buff d'Hermès que un buff d'Hermès que je conseille c'est un peu le seul que je conseille d'ailleurs avec le troisième aspect c'est de pouvoir envoyer les projectiles plus rapidement alors je sais plus lequel c'est je sais plus où il est mais il y en a un qui permet de vous maintenir appuyé et vous balancer tous vos projectiles d'un coup ça marche évidemment très bien et donc Aphrodite très bien sur tout celui là un peu risqué mais ça marche ensuite l'élan qui affaiblit c'est toujours bien ça après bon c'est plus des passifs mais lorsque vous subissez des dégâts ça risque d'arriver ça fait mal aux ennemis et ça leur met à faibli donc la prochaine fois ils vous feront moins mal c'est toujours bien le coeur de centaure vous donne plus de vie encore une fois vous risquez de prendre des coups donc de plus gros coeur plus de vie c'est très bien ça vous prenez juste moins de dégâts c'est très bien aussi les effets d'affaiblissement dure plus longtemps c'est bien parce que l'épée est une arme qui tape encore une fois rapidement et du coup il est très bien avec l'épée de faire des belles un peu à condition et de prendre ceci statut privilégié qui faxille l'ennemi à deux malédictions d'âme je crois oui voilà donc deux altérations un affaiblissement un poison ce genre de connerie vous faites plus mal vu que vous allez frapper rapidement vous allez pas mal en bénéficier en fait donc si vous rajoutez de la durée à ça c'est très cool sinon bah voilà encore une fois ça c'est des bonus sur les lancers c'est cool si vous jouez le troisième aspect ça une fois que vous avez ça c'est très bien parce que votre lancé a la portée d'un lancé quasiment classique les duos bon c'est pour des trucs un peu plus précis mais donc Aphrodite ça marche aussi à l'épée ça va dépendre vraiment de quel aspect vous avez mais vous pouvez pas vous tromper en fait si vous jouez autre chose que le projectile bah vous aurez toujours trois choix de bonus donc prenez celui qui touche pas au projectile prenez les autres les autres ils seront très bien plus de dégâts plus de résistance parce que les ennemis vont taper moins fort tout ça c'est cool Artemis alors Artemis si vous avez le bonus pour taper plus vite ça peut être bien si vous avez la fente qui fait que vous tapez une fois à 90 de dégâts ça peut être très bien parce que si vous mettez un critique là dessus ça peut faire des dégâts absolument absurdes sur la technique je conseille pas des masses même sur le deuxième aspect qui utilise beaucoup la technique parce que vous allez pas l'utiliser si souvent que ça et les critiques ça sort déjà pas si souvent non plus même avec 20% du coup vous allez pas vraiment faire des dégâts ouf avec le lancer bon bah ça peut toujours marcher surtout si vous avez le troisième aspect est-ce qu'il y a des lancers mieux oui possiblement est-ce que celui-là marchera oui mais bon vous pouvez en prendre d'autres des meilleurs votre assaut inflige plus de dégâts ça vous allez le vouloir peu importe ce que vous jouez peu importe quelle arme vous allez le vouloir parce que ça fonctionne vraiment très bien mais là en plus pouvoir dacher et faire plus de dégâts c'est très bien vu que vous allez dacher beaucoup mais beaucoup à l'épée donc c'est un truc qui est un mustave les chances de critique toujours et ça bon bah oui si vous jouez avec les projectiles évidemment c'est très bien les ennemis prennent du dégâts quand les projectiles se délogent ce qui veut dire qu'il faut que les projectiles se délogent ce qui dure un certain temps on aime bien tu les ennemis avant mais avec certains trucs des miroirs etc ça peut être cool ça c'est cool le tir de soutien c'est très bien parce que vous allez attaquer rapidement du coup ça fait du dégâts en plus à chaque fois et encore une fois si vous avez le marteau pour frapper plus vite vous tapez je sais pas 5-6 fois par seconde un truc du genre donc ouais ça fait beaucoup de dégâts en plus et ça bah son légendaire il est un peu difficile à avoir vous voyez à droite les prérequis il faut des trucs qui ne sont pas si simples à obtenir et son légendaire bah ça marche si vous jouez avec les projectiles ça marche même si vous vous êtes pas dit tiens je vais faire un build projectile ça marchera je veux dire deux projectiles c'est toujours ça de pris mais ça marche évidemment beaucoup mieux avec le troisième aspect Ares Ares marche très bien vous pouvez jouer technique si vous voulez pour essayer de dacher mettre votre malédiction et vous barrer en zone ouais il y a il y a d'autres armes qui font ça mieux on va pas se mentir par contre sur l'attaque c'est très bien puisque vous aurez plus tard des bonus qui font que vous pouvez stacker plusieurs malédictions et donc plus vous tapez vite plus vous tapez bah plus vous mettez de malédictions et quand vous allez taper très vite ça peut très bien marcher lancer bon c'est un truc que je conseille n'importe quand parce que son lancer est très balèze évidemment si vous avez le troisième aspect c'est mieux les lances ça marche toujours l'appel ça vous rend invulnérable et c'est limite une des armes sur lesquelles c'est le plus adapté en fait parce que la portée du cercle quoi vous allez vous transformer en une espèce de de scie circulaire la taille de ce truc là le rayon de ce truc là c'est à peu près la portée de votre épée ce qui fait que logiquement dès que vous allez envoyer votre soutien vous serez déjà à distance pour toucher tout le monde les sorts de vengeance peu importe qui les a ça fait du dégât aux ennemis qui vous touchent vous risquez de prendre des coups donc oui et c'est bon cherchez pas ça mais si vous l'avez c'est bien quoi ça c'est très bien peu importe ce que vous jouez parce que l'épée encore une fois étant très polyvalente vous allez utiliser à peu près vous allez certainement utiliser les trois peu importe ce que vous faites peu importe l'aspect que vous prenez même si vous essayez de privilégier un truc à l'épée vous ferez toujours un peu des trois et de toute façon peu importe ce que vous faites en plus ça sera du dégât continu donc enfin boosté de façon continuelle donc évidemment c'est très bien lorsque vous tuez un ennemi ça ça peut être très bien notamment si vous avez la fente lorsque vous tuez un ennemi et après vous faites la fente si vous bénéficiez là il faut bien se rendre compte que c'est le bonus le bienfait avec le plus petit pourcentage possible il est commun vous pouvez monter à 120 130 140 150 si vous avez la fente qui possiblement fait un crit si vous avez Artemis ou même si elle l'a pas vous rentrez dans le dos d'un ennemi vous lui foutez ça à plus 100 plus 150% de dégâts vous allez pouvoir mettre des 200 des 250 et ça c'est vraiment le minimum donc ça marche très très bien oui ça c'est toujours bien ça c'est toujours bien et ça voilà l'effet de malédiction inflige plus de dégâts lorsqu'ils sont appliqués plusieurs fois vous frappez relativement vite avec l'épée donc même si vous avez pas le marteau pour taper plus vite vous allez pouvoir mettre certainement 3 malédictions je sais plus 2 minimum mais 3 je pense vous pouvez aussi choper Hermès qui vous permet de frapper plus vite du coup c'est un truc qui peut très bien marcher avec Arès il y a des armes qui frappent plus vite mais de base j'entends comme ça c'est absolument absurde mais sinon c'est un truc qui marchera à l'épée et si vous avez le marteau pour frapper plus vite ça devient vraiment très 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 balèze et c'est une altération comme peut le faire Aphrodite avec sa faiblesse Arès on a couvert Dionysos Dionysos c'est très bien parce que vous frappez vite et donc vous mettez du poison ensuite Dionysos c'est un dieu qui est souvent boudé ce que je comprends mais comment dire il faut pas vraiment le voir comme un dieu où vous allez rouler sur le jeu grâce à lui c'est pas comme Zeus où vous prenez full éclair ou Arès où vous prenez full faille tranchante et vous défoncez tout par contre il va vous soutenir dans un peu tout ce que vous faites bon sur la technique prenez pas assez de la merde votre technique elle est beaucoup trop honte et sur l'attaque encore une fois vous frappez vite donc vous mettrez tous vos poisons sans problème votre lancé fait un brouillard le brouillard déjà ça va faire du dégât donc si vous jouez le troisième aspect c'est très bien mais même si vous le jouez pas comme ça laisse une sorte de brouillard et que les ennemis qui sont dedans sont constamment assommés ça vous fait de la sécurité et la taille du brouillard c'est à peu près ce que vous allez pouvoir couvrir avec votre lame c'est un endroit où vous êtes dedans vous êtes safe enfin quasiment donc c'est toujours cool surtout dans un truc où vous essayez de prendre des coups l'élan bon bah c'est un élan bon ça ça donne plus de vie c'est toujours bien encore une fois vous essayez d'en prendre un peu plein la bouche si vous le sentez trop basse à la fin d'un combat automatiquement quand vous en sortez vous aurez 30% de vie en plus enfin 30% enfin vous serez régénére à 30% ce qui peut être très bien encore une fois c'est le niveau commun ça peut monter jusqu'à 50% je crois c'est très cool c'est plus un truc que je conseille à des joueurs qui ne sont pas encore extrêmement expérimentés dirons nous qui peuvent possiblement ou si vous sentez que vous êtes dans la merde tout simplement mais ça peut vous sortir de la panade ça m'a déjà sorti de la panade plusieurs fois à haut niveau de chaleur c'est jouable aussi ça peut être très très bien si vous jouez à très très haut niveau de chaleur ça peut être très 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 bien ça là je vous parle d'un truc vous saurez ça quand vous aurez attaqué les chaleurs 30 plus mais à ce moment là je peux vous assurer que ça mais vous priez pour l'avoir voir dans les fontaines restaure toute votre vie c'est cool c'est toujours cool et plus de pourcentage de dégâts c'est aussi toujours cool en sachant que c'est les fontaines à la fin des niveaux c'est les fontaines que vous avez au milieu si vous avez acheté chez le contre-maître donc ça peut stacker assez rapidement c'est pas mal l'épée étant une arme qui peut faire un peu tout et n'importe quoi mais qui pourra faire des dégâts en pourcentage ça peut apporter un bon pourcentage publier ses moins de dégâts c'est toujours bien vous voyez ce qu'il y a d'en prendre plein la gueule vous subissez moins de dégâts c'est toujours bien vous voyez ce qu'il y a d'en prendre plein la gueule je me répète ça un peu moins vous intoxiquerez rarement beaucoup de gens les effets d'intoxication ralentissent les ennemis c'est évidemment très bien et les ennemis intoxiqués en contaminent d'autres c'est aussi très bien et ça évidemment vous pouvez mettre plus d'intoxication selon certains duos ce genre de choses Dionysos marche très bien l'épée que ce soit pour le côté défensif grâce au projectile que ce soit pour le côté poison grâce à ça ça marche vraiment bien vous pouvez en mettre beaucoup ça fait une altération si vous combinez ça avec Hares c'est compliqué parce que l'air de rien c'est même si vous prenez Dionysos en dieu principal on va dire ce qui fera le plus de dégâts en tout cas sur le coup c'est Hares mais sur la durée Dionysos il fait le taf quand même et ça peut apporter tellement d'autres bonus que c'est très bien Hermès tout peut aller bien ces deux là évidemment sont très bien si vous jouez sur le troisième aspect plus de dash c'est toujours très bien surtout sur une arme ou de base vous n'avez pas beaucoup de portée des chances d'esquiver c'est des chances de ne pas prendre de dégâts encore une fois vous allez plus ou moins être souvent exposé donc c'est cool la technique est plus rapide si vous comptez l'utiliser assez souvent ça peut être assez bien mais bon c'est pas non plus le truc qui va changer votre vie votre appel vous permet de vous déplacer plus vite et d'avoir des chances d'esquive c'est toujours cool l'attaque plus rapide c'est très 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 bien le déplacement plus rapide c'est con mais c'est très utile et à l'épée c'est très très bien aussi de base 20% déjà c'est énorme ça va changer votre vie véritablement vous allez sauver des dash grâce à ça donc ça peut être très bien l'épée ou vous manquez de portée voilà c'est le truc que je cherchais tout à l'heure maintenant enfoncez votre bouton de lancer pour tirer plusieurs fois de suite rapidement vous tirez tous vos projectiles en une demi-seconde c'est très efficace peu importe ce que vous jouez mais sur le troisième aspect évidemment et ça après bon c'est des trucs un peu plus passifs récupérer de la vie après un dash si vous avez pris un coup c'est très bien aussi évidemment sinon bon bah c'est des trucs ça va dépendre un peu de vous et déméter ça marche surtout sur le premier aspect ou deuxième ou le troisième encore une fois non ça marche avec tout votre attaque peut mettre gelée le truc c'est qu'il faut taper dix fois les ennemis pour leur mettre gel donc si vous le mettez sur l'attaque c'est bien vous tapez rapidement sur la technique c'est pas si ouf mais déméter vous donne des bons pourcentages de dégâts du coup ça peut même si vous le prenez pas pour le gel rien que pour le dégâts ça peut clairement faire le taf donc pourquoi pas alors ça j'aime pas mais c'est personnel j'aime juste pas son putain de rayon je le trouve mou du cul et qu'il fait pas de dégâts mais si vous avez les bons bonus les bons bienfaits autres pour le booster et pour faire qu'il traque les ennemis ça peut marcher si vous avez un bonus de je sais pas 30% un truc comme ça là elle est seulement au niveau 3 c'est plus 30% donc on peut atteindre 50% au niveau max ouais ça va commencer à faire mal donc pourquoi pas sur le troisième aspect sinon de base ça ça marche très bien peu importe sur quel aspect le premier et le deuxième certainement plus mais bon c'est pour 15% de vitesse sur le premier aspect ça va pas changer votre vie les chances de critique ça peut changer votre vie parce que si vous mettez un bon crit au bon moment si vous avez le bonus en épique par exemple bon ça va mettre des grosses claques on va pas se mentir ça j'aime pas mais pourquoi pas ça ça permet de mettre du gel facilement et de ralentir les ennemis c'est bien en plus la zone s'agrandit petit à petit ce qui fait que ça peut vous laisser plus doux moins safe à l'épée c'est ouais ah ouais c'est un bon pari à l'épée c'est un des bons soutiens Zeus aussi vu que normalement il a pas trop de portée sur son soutien mais là vous serez assez proche donc c'est vrai que j'ai pas parlé des soutiens mais je conseille Zeus Posidon pour leur invulnérabilité Athéna Arès et Hermès et Deméter pardon alors ça c'est bien un peu importe ce que vous jouez encore une fois vous utiliserez votre cast tout le temps donc c'est très bien si vous jouez le troisième aspect c'est encore pire ça fait du dégât autour de vous quand vous utilisez votre cast c'est très cool ça peut faire 60 70 de dégâts je crois merde rien si vous avez 3 cast ça commence à faire dans les 200 et si vous avez le troisième aspect bon bah encore plus évidemment vous allez spammer dans ce autant que vous pouvez donc évidemment ça bon c'est de la vengeance mais à 10 points de dégâts seulement même au niveau max ça doit être 30 bon c'est pas la folie on est d'accord c'est pareil toutes les sources de vie sont plus efficaces et ça vous soigne en plus directement ça peut être bien encore une fois l'épée vous risquez d'en prendre un peu plein la bouche donc pourquoi pas lorsque vous êtes à court de vos projectiles vous faites plus de dégâts c'est passif mais ça marche très bien du coup c'est pas le truc qui combat extrêmement bien avec le troisième aspect vu que le but du troisième aspect c'est de récupérer les projectiles bon voilà sinon ça marche avec les deux autres et ça bon bah évidemment ça marche sur le troisième aspect ça ouais ça marche surtout sur le premier ou si vous avez le marteau qui fait que vous frappez plus vite en fait parce que vous pouvez geler plus facilement les ennemis et ça c'est un peu de la merde parce qu'il faut réussir à geler tout le monde bon courage et son légendaire encore une fois bon ça marche avec tous les aspects donc voilà concernant l'épée je ne pense pas avoir oublié quoi que ce soit encore une fois Arthur on en parlera plus tard au final pour résumer ça surtout sur la vitesse donc Zeus Dionysos ce genre de choses et essayer de mettre des altérations d'état du genre du poison et privilégier vraiment sur cet aspect là peut-être pas vraiment le marteau mais si possible quand même c'est mieux sur celui-ci privilégier le marteau là dessus je dirais de privilégier la fente sur celui-ci le marteau de vitesse pardon celui qui vous permet de taper plus vite sur celui-ci aussi et la fente parce que vous faites plus de critiques et vous pouvez faire des dégâts absolument absurdes donc c'est plus une arme pour la force pour augmenter vraiment les dieux qui vous donnent des bonus de dégâts ça c'est un peu plus pour les altérations un peu mais vous pouvez très bien faire inversement et celle-ci bah voilà vous ferez l'attaque et la technique un peu moins bien que l'autre bon ça n'a pas changé votre vie non plus par contre vous ferez plus mal avec l'ancée donc évidemment sur les builds lancées voilà en ce qui concerne l'épée et puis bah écoutez moi je vais me faire un run à l'épée et puis on se retrouve là dessus allez je vous remercie d'avoir suivi ça et à bientôt je vous remercie